Troisième, calcul réfléchi numéro 24. Premier, j'ai une configuration pour appliquer le théorème de Thalès. Donc, je sais que les droites B, E et C, D sont parallèles. C'est écrit là. Deuxièmement, les droites B, C et D, E sont séquentes en un point qui s'appelle A. J'ai toutes les conditions requises pour appliquer le théorème de Thalès. Donc, d'après le théorème de Thalès, 3AB sur AC, j'espère que vous n'avez pas écrit 3 sur 4, c'est 3 sur 7. Donc, 3 sur 7 égale AE5 sur AD est égale à BE sur CD. Je fais le produit en croix. 3 fois AD égale 5 fois 7, 35. Et donc, AD égale 35 tiers. La division ne se termine pas, mais si je veux arrondir, ça fera 11,7 cm arrondi à 0,1 près. Arrondi à 0,1 cm près. Deuxième, beaucoup plus difficile, il faut calculer le volume du cône. Le volume, un cône, c'est l'air de la base multiplié par la hauteur correspondante et divisé par 3. La base, c'est un disque. Et donc, l'air du disque, c'est pi fois le rayon au carré. Le rayon, c'est 3. Et donc, l'air du disque, c'est pi multiplié par 3 au carré. 3 au carré fait 3 fois 3, donc ça fait 9. Donc, l'air du disque, l'air du disque, est égal à 9 fois pi. Il faut trouver maintenant la hauteur correspondante à cette base. Ici, je vais nommer ce triangle ABC. Donc, dans le triangle ABC, j'ai l'hypoténuse BC qui mesure 5 cm. L'hypoténuse, c'est parce qu'il est en face, donc le droit. Et le côté AC qui mesure 3. Et donc, le côté AB qui est à la hauteur peut se calculer grâce au théorème de Pythagore. Je vais faire ici un croquis. Dans le triangle ABC, AC mesure 3, BC mesure 5. Donc, dans le triangle ABC, il est rectangle en A. Rectangle en A, car c'est à la hauteur. J'ai que le côté, d'après le théorème de Pythagore, d'après le théorème de Pythagore, j'ai que AAB carré est égal à BC carré, 5 fois 5, 25, moins 3 fois 3, 9. 25 moins 9, ça fait 16. Et donc, AB mesure racine carré de 16, c'est-à-dire 4 cm. Donc, la hauteur ici, le côté AB, mesure 4 cm. Et donc, je peux appliquer maintenant la formule. Le volume du cône, c'est l'air de la base, c'est-à-dire l'air du disque, 9 pi, ici. Multiplié par la hauteur relative à ce côté, de cette base, 4, et divisé par, ici, 3. 9 fois 4, 36, donc ça fait 36 pi divisé par 3. Et donc, le volume fait 36 divisé par 3, c'est-à-dire 12, 12 pi centimètres cubes. Si je prends la calculatrice et que je remplace pi par environ 3,14, j'obtiens environ 37,68 centimètres cubes. C'est un peu difficile. Troisième, calculer les puissances. 10 puissance 8 fois 10 puissance moins 5, ça fait 10 puissance 3. Parce que quand je multiplie des puissances de 10, j'additionne ici les exposants. 8 plus moins 5, ça fait 3. Au dénominateur, 10 puissance moins 3 fois 10 puissance 2, ça fait 10 puissance moins 1. Donc, ça fait 10 puissance 3 divisé par 10 puissance moins 1. 10 puissance moins 1, c'est 1 dixième. Et donc, quand je divise par une fraction, je multiplie par son inverse. Et l'inverse de 1 dixième, c'est 10 unième. Donc, ça fait 10 puissance 3 fois 10. Et donc, ça fait 10 puissance 4. Ou bien, à partir de là, comme j'ai une division de puissance de 10, je dois soustraire les exposants. 3 moins moins 1. 3 moins moins 1, ça fait bien 4. Dernier, j'ai des notes, 12, 10 et 15, avec des effectifs. Ça veut dire que j'ai deux élèves qui ont un 12, trois élèves qui ont un 10, et un élève qui a eu un 15. Il faut calculer la médiane. Pardon, je n'ai pas écrit la question ici. Il faut calculer la médiane. Bien sûr, je commence par ranger les notes par ordre croissant. Premier 10, après j'ai un 10, après j'ai un 10, ça c'est les trois premiers qui ont un 10. Après j'ai un 12, après j'ai un 12, et après j'ai un 15. Voilà, j'ai rangé les notes par ordre croissant. Et donc la médiane, si je prends ce nombre-là, c'est pas bon, j'ai deux notes inférieures et trois supérieures. Cette note-là, c'est pas bonne non plus. J'ai trois inférieures et deux supérieures. Et donc il faut prendre une note comprise entre 10 et 12. Cette note-là, j'aurai bien trois notes inférieures et trois notes supérieures. Donc la médiane, c'est une note comprise entre 10 et 12. Donc je vais prendre 11. Voilà.